Salut à tous c'est Sam Kibo et j'espère que vous allez passer un bon moment Aujourd'hui on se retrouve sur Warzone 3 et je vais vous présenter l'easter egg de Fortune Skip Pour ceux qui ne le savent pas quand Fortune Skip est revenu à la vie Un easter egg était fourni avec et du coup je vais vous présenter tout ça Donc déjà je pense que pour beaucoup le principal c'est de savoir qu'est-ce qu'on gagne avec cet easter egg Et bah on gagne un camouflage qu'on peut équiper sur toutes les armes Et en plus à la fin de l'easter egg il y a une petite surprise qui fait plaisir que toute la map peut voir Et ça c'est cool Alors avant de vous montrer directement le gameplay où je fais l'easter egg Je vais quand même vous donner quelques détails pour pas être trop perdu Et pour que ça soit encore plus simple je vais vous afficher une carte Comme ça vous aurez les emplacements précis directement Alors tous les symboles qui sont sur cette carte ne vous intéressent pas Je vais vous montrer lesquels qui sont vraiment importants pour l'easter egg Et il y a une autre chose à savoir c'est qu'il n'y a pas d'ordre précis à faire pour faire l'easter egg Je vais vous faire un ordre qui est assez logique comme ça vous allez mieux comprendre Mais si vous voulez commencer par la fin vous pouvez le faire Alors pour commencer mon explication je vais commencer par le phare Il va falloir l'activer Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut récupérer un bidon d'essence Le bidon d'essence où est-ce que tu peux le trouver ? Bah c'est parmi les 6 emplacements que tu peux voir sur cette carte Les petits logos rouges à côté du phare Il n'y a qu'un seul phare donc forcément tu ne vas pas te tromper Le bidon d'essence ensuite tu vas le mettre dans le générateur qui se situe au dernier étage du phare Le phare va s'allumer Il va faire un faisceau lumineux Tu vas me dire que c'est le but d'un phare évidemment Et tu as la possibilité ensuite d'arrêter le phare pour qu'il arrête de tourner Mais ça je vais t'expliquer pourquoi juste après Et les deux derniers symboles qui nous intéressent c'est le symbole vert et le symbole bleu Le symbole vert qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement les jumelles Tu sais comme dans les films l'Empire State Building Ou dans la tour Eiffel Tu mets une petite pièce et là tu peux regarder ce qu'il y a autour avec les jumelles Et bah c'est ça Là il va falloir se rendre tout d'abord vers les jumelles Là tu vas mettre un gros coup de schloss Ça va faire tomber une lentille La lentille tu la récupères et tu te diriges vers le symbole bleu Qu'est-ce que le symbole bleu ? Alors pour Call of Duty c'est un nid Tu vois d'oiseau, de pigeon, de ce que tu veux Mais des fois ça ne ressemble pas trop Donc il faut faire attention De toute façon ne vous inquiétez pas Tout est détaillé Vous allez tout voir dans le gameplay juste après Et une fois que tu fais ces trois nids Et bah tu vas devoir diriger le vaisseau du phare Vers le premier nid qui est juste à côté Donc tu verras aussi pareil dans le gameplay Et après le vaisseau il va faire un petit zigzag Jusqu'au fort, jusqu'au grand château, grand donjon de la map Et après l'easter egg est terminé Alors personnellement il faut savoir que j'ai réussi à faire l'easter egg tout seul J'ai lancé en trio avec deux randoms Je me suis occupé de l'easter egg Eux ils faisaient leur partie Et j'ai eu beaucoup de chance Mais après je vous conseille d'être à plusieurs Si vous êtes trois ou quatre c'est encore mieux C'est à dire que quatre chacun va à une position Fait son job Et après l'easter egg se fera tout seul Et aussi autre détail La première fois que j'ai essayé de faire l'easter egg J'ai commencé par le phare J'ai allumé le phare Et trois minutes après l'easter egg était terminé Alors que je n'avais pas avancé Pourquoi ? Parce que tout simplement Une autre équipe avait continué et fini l'easter egg Donc eux ils ont eu la récompense Et j'ai regardé après dans les camouflages Et j'avais rien du tout Donc faites attention à ça Et aussi faites attention aux personnes Qui récupèrent par exemple le bidon d'essence Et les lentilles Si vous mourrez Et bah ça reste sur place Donc si quelqu'un s'en fait à esprit Récupère le bidon d'essence Se balade Meurt Et bah toi tu veux faire le phare Et bah c'est terminé pour toi Parce que pour retrouver le bidon d'essence Ça va être très compliqué Et ce que j'aime beaucoup avec cet easter egg C'est qu'à la fin quand tu le termines Et bah il y a un petit événement sympa Que toute la map peut voir Et ça c'est vraiment cool Et évidemment à la fin du gameplay Je vous présente la récompense Le camouflage Voilà en tout cas j'espère que je vous ai donné un maximum d'informations Et d'astuces pour réaliser l'easter egg De façon la plus optimale possible Si vous avez des questions N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires Sur ce place de gameplay C'est parti Allez cette fois-ci c'est la bonne On réussit l'easter egg Attends on va regarder la zone La zone est bien Tout est en zone Donc c'est bon D'abord on va ici On récupère la lentille Fissa On la place Et après je me casse vers le phare Ici c'est l'endroit le plus loin Si personne connait l'easter egg L'easter egg L'easter egg Ouais c'est un nouveau concept Mais si personne comprend ce que c'est et tout C'est bon pour moi Si c'est bon pour toi C'est bon pour moi Ok il y a personne là C'est trop cool Ok L'easter egg C'est maintenant L'échelle là L'allié il est là Il est en place Ok Là faut espérer que quelqu'un fasse le phare Tout à l'heure j'ai fait le phare Les autres ils ont fait le reste Ils ont débloqué le Le camo Moi j'ai même pas eu la récompense Lui c'est pour lui faire peur Putain il y a du monde Ok il panique c'est rien J'en lance boule Pour faire peur Laisse moi tranquille Ton pote il est venu là Je vais rien demander moi Au pire on va faire au sens inverse Vu que Là j'arrive ici Oh merde il y a un mosquito Vas-y on va essayer de faire ça On improvise les gars T'as un plan jusqu'à temps Que tu te prennes la première patate Musquito il est pile dans ma trajectoire Il va me casser les couilles Vas-y viens Vas-y viens Bon lui je l'ai pas fait encore Je sais pas où il est le nid Il va pas me faire chier Il va pas me faire chier Ok le nid là Non Si Non Oui On sent pas trop en nid mais T'as capté On va au phare Non je crois qu'il n'y a personne au phare Attends mais il n'y a personne A tous les points que j'ai besoin C'est fantastique Alors ici je l'ai déjà fait Ah ouais ça n'a même pas été fait Oh mec On va mettre un feu d'artifice dans le jeu là Voilà tu tapes Tu récupères la lentille Tu viens la placer Oh non il y a un mec qui va d'atterrir Là tu le places sur le nid Le nid il est ici Voilà il manque juste ça Là il faut récupérer le bidon d'essence Il y a 5 emplacements Pour rappel On met un emplacement ici Il est pas là En espérant sincèrement que Il n'y a aucun gars qui ait récupéré le truc sans faire ce prêt Oh non il y a du monde Il y a du monde au phare Mais après j'ai juste à Ah oui il est là Le bidon d'essence c'est bon Maintenant il faut juste que j'aille dans le phare Et que j'active le phare Si je réussis ça C'est bengar Je vais prendre le ballon Ça va plus simple On va plus vite J'ai la pression Tout le monde attend le feu d'artifice Les gars J'ai envie de leur donner le feu d'artifice C'est là Donc là regardez Normalement le phare il va s'allumer Et il va avoir un feu d'artifice là-bas Si ça tourne Est-ce que ça s'arrête ? Je ne sais pas si ça doit s'arrêter Ça ne s'arrête pas Je ne sais pas comment Ah Ok il faut l'arrêter nous-mêmes Mais sauf que je suis tout seul pour l'aiguiller le truc Donc j'espère que personne ne va m'embêter Et le faisceau Ah ouais mais comment je peux Là il faut que je l'arrête pile ici ça veut dire Encore un peu Oui c'est bon Ok Et là ça fait un vaisseau Bam 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 Et là bas Feu d'artifice Et on l'a débloqué Let's go baby Let's go C'est pour vous les gars C'est la maison qui paye Let's go Et là tout le monde se pose la question Mais comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh j'ai vraiment eu la meilleure chance de ma vie Il n'y avait personne Le moment de vérité Découvrons le petit skin Le petit camo On va mettre ça sur quoi ? Qui aura l'honneur De profiter de ce camouflage Allez la fnec Alors où est-ce que ça se trouve ? Événement Événement C'est pas un camo animé Certes C'est vrai que c'est un petit peu dommage Peut-être sur une mise à jour Ils l'animeront Mais Non c'est pas animé Donc là ça représente Les écailles d'un dragon C'est sympa Moi j'aime bien la couleur rouge Et là c'est rouge Donc ça me plaît On va mettre d'ailleurs le camo Sur les deux armes Comme ça on va en profiter pleinement Du coup quand vous faites l'easter egg C'est dans les camouflages événements Hop Non il est cool en vrai Quand tu regardes comme ça il est cool Même le canon tu vois On dirait qu'il y a des légères écailles Et un petit peu de texture sur le canon Je sais pas si c'est un bug Ce se trouve Là il rend mieux là Il rend mieux quand même Que sur la fennec Index On dirait qu'il y a des longues